Ultra populaire en France, le camping regroupe des millions de vacanciers, dont beaucoup d'étrangers, mais il existe de nombreuses formules. Alors comment choisir son camping pour organiser ses vacances de rêve ? On va en parler avec vous Isabelle Quenin. Camping de détente, camping familial, camping naturiste. Le nombre d'étoiles d'abord attribué au camping, ça veut dire quelque chose ? Eh bien pas grand chose. Et ça ne veut surtout pas dire ce qu'on pense. C'est-à-dire qu'on croit que c'est comme un hôtel. Eh bien pas du tout. Les étoiles sont décernées, ce sont sur des normes techniques et ce sont les préfectures qui les décernent. Ce qui veut dire que quand vous vous retrouvez par exemple, ça ne tient pas du tout compte de la qualité de l'accueil, des animations proposées, donc il n'y aura pas forcément la petite danse tous les soirs à l'heure de l'apéro, ou encore de la propreté. Et c'est vrai que quand les gens vont dans des campings, ce qu'ils vont voir et ce qu'il faut qu'ils aillent voir tout de suite, c'est les sanitaires. Mais ça veut dire que ce n'est pas comme les hôtels en fait, ça n'a rien à voir. Pas du tout. Par exemple dans un camping, une étoile, l'eau des douches, elle n'est pas forcément chaude. Et ça, on ne vous le dit pas forcément non plus. Dans un camping, l'eau chaude, vous l'avez dans les lavabos et les éviers qu'à partir de 4 étoiles. Avant, vous avez de l'eau chaude dans les douches, mais pas forcément des lavabos avec de l'eau chaude. Vous avez des branchements électriques qui ne seront que dans des terrains équipés 3 étoiles et plus. Donc ça veut dire en dessous de 3 étoiles, pas la peine d'imaginer brancher votre sèche-cheveux, il n'y aura pas de prise. Ça, ça me jette moins. Oui, on le voit. Un camping, une étoile, peut même se passer de l'éclairage dans les parties communes. Donc ça veut dire que ce sont des normes techniques d'installation, d'évacuation des eaux, de raccordement à l'électricité. Mais attention, parce que ce n'est pas du tout, vous pensez un 4 étoiles ou un 3 étoiles, pas du tout. Donc sachez que ce sont les préfectures de chaque région qui les décerne et qui ne tiennent pas du tout compte des normes qui sont faites pour les hôtels. Il y a des labels de qualité ? Oui, quand même. Alors vous avez le camping qualité, c'est une association qui attribue son label aux quelques 800 campings qui participent à cette charte. Donc c'est bien, il faut aller dans ces chartes-là parce que du coup, là vous avez quand même la certitude d'avoir quelque chose de qualité. Vous avez un label qui s'appelle Cléverte de la Fondation pour l'éducation et l'environnement, qui là va attester de critères respectueux de la nature. Donc en fait, vous avez quelques chartes, mais pas tant que ça. Donc il faut vraiment être très vigilant au moment de la réservation. Et quelles sont les différentes structures d'hébergement dans un camping ? Alors tout le monde peut se déclarer, c'est-à-dire que si vous souhaitez, si vous avez un terrain et vous souhaitez ouvrir un camping, vous pouvez le faire. Il suffit d'une déclaration. Alors déjà, imaginons que vous êtes campeur et vous voyez un champ magnifique et tout sous les étoiles et vous vous dites je voudrais aller là. Vous ne pouvez y aller que si vous demandez l'autorisation au propriétaire. Ça c'est la première des choses. Mais le propriétaire pendant ce temps-là, il a pu se dire c'est génial, j'ai de la demande. Est-ce que je peux me déclarer comme camping ? Tout à fait. Si vous avez moins de 6 emplacements, moins de 6 tentes ou 6 emplacements, 6 caravanes, c'est-à-dire que vous accueillez une population inférieure à 20 personnes, il suffit juste d'une déclaration en mairie. Donc c'est tout simple, vous pouvez faire quelque chose de saisonnier. Dans son jardin on peut faire ça. Exactement, vous pouvez rentabiliser. Donc ça c'est la première des choses. Après bien sûr, vous avez différents campings en fonction de... Alors vous avez l'éco-camping, c'est un terrain de camping qui répond à des critères écologiques, des centres de vacances naturistes, vous savez qu'il y en a de plus en plus. On va en parler puisqu'on est responsable de camping naturiste. Voilà, vous avez camping sauvage et puis bivouac, le truc à la mode c'est un petit peu le glamping, c'est-à-dire que c'est le... 3, 4 étoiles et avec des animations. C'est pas forcément la petite tente que vous allez planter comme ça, mais en revanche vous savez, il faut que vous sachiez que même dans les tentes, dans les campings 3, 4 étoiles, vous avez des prestations, vous avez une tente pour 4 personnes avec 2 chambres qui fait quasiment 16 mètres carrés avec un coin cuisine, ça n'a plus rien à voir avec ce que je vous disais tout à l'heure, ça pue des pieds et on plante les sardines en essayant de ne pas se tromper. C'est de plus en plus organisé, professionnalisé et glamourisé. Très bien, comment on détermine le... Je n'ai pas l'air convaincu du tout parce que je vous raconte ça. Mais non, mais 16 mètres carrés à 4, franchement, on ne peut pas dire que ce n'est pas du grand luxe, ce n'est pas glam. Mais un couple avec deux enfants, c'est super bien. Ah oui, d'accord, je crois qu'il y a deux couples. Ben non, non, là on parle d'hébergement. Non, deux couples c'est autre chose, Jean-Marc. Oui, c'est du sexping. Oh, le néologisme, que nain ! On va en parler avec Sabrina tout à l'heure, dans les campings c'est très chaud. Comment on détermine le camping qui nous convient ? Ben déjà, on va sur les sites et on fait attention à plein de choses. Déjà, on va faire attention au forfait que l'on va choisir. Vous allez avoir un contrat, vous allez remplir un contrat, c'est exactement comme le contrat que vous avez pour l'allocation d'un appartement. Donc il faut que vous précisiez tout, le montant des frais de réservation, le coût d'allocation exactement, et surtout donc le montant des arts, ça vous le savez, s'il y a une annulation ou pas, si au dernier moment vous allez changer d'avis. Mais surtout ce qui est très important, c'est de savoir ce qui est compris dans le forfait. C'est-à-dire qu'on va vous dire, vous êtes dans un sublime camping, vous regardez les photos, vous voyez qu'il y a deux piscines, une couverte, une découverte, un terrain de jeu pour les enfants. Le tout, c'est de bien vérifier avant si vous y avez droit, ou si pour en profiter, on va vous demander de payer en supplément. Vous allez vérifier également, lorsque vous réservez, quel est votre emplacement. C'est-à-dire que ne vous contentez pas de vous être dans le camping, demandez à savoir où est-ce que vous êtes par rapport au sanitaire, par rapport aux douches, par rapport à l'entrée. Vérifiez bien qu'à cinq minutes de la plage, c'est vrai. C'est-à-dire, allez par exemple sur Google Maps, allez voir exactement. Fiez-vous bien sûr aux avis des internautes, mais vous savez que pour l'instant, ce n'est pas très bien organisé. Et qu'il y en a autant qui disent. Fiez-vous à des avis très détaillés. Par exemple, tout ce qui va toucher à les sanitaires, la propreté, l'installation, le nombre d'ampères pour l'électricité dont vous pouvez bénéficier. Plus c'est dans le détail, plus c'est vrai et plus vous pouvez faire confiance. On a un contrat de réservation dans un camping ? Oui, vous avez un contrat de réservation. Avec les détails ? Vous avez tout. Donc vraiment, soyez le plus exhaustif possible. Et voyez bien, en voyant tout ce que vous avez sur la pub, voyez bien tout ce qui est compris ou non dans votre forfait. Parce que c'est un peu dommage si vous n'avez pas accès, sauf à payer un supplément, aux installations, aux aires de jeu, les toboggans, tout ça pour les enfants. Vous savez, les grands toboggans qui arrivent dans la piscine, pas la peine d'arriver, qui vous disent, ah ben non, vous n'y avez pas droit, ou alors il va falloir payer en plus. Et parfois dans les campings, on met à notre disposition la vaisselle, le linge, etc. Alors généralement, ce qu'on met à votre disposition, c'est souvent dans les mobilhomes, c'est vraiment, c'est exponentiel. Il faut quand même savoir qu'un mobilhome à la semaine pour 6 personnes, ça coûte le double d'une tente pour 4-5 personnes, comme je vous le disais. Mais ce qu'on met à votre disposition, c'est tout ce qui va être la vaisselle, et tout ce qui va être les couvertures. En revanche, bien sûr, vous ne ferez pas l'économie de venir avec vos draps et de venir avec vos serviettes.